Tout le monde est conscient présentement que le Covid-19 commence à prendre de l'ampleur ici au sein du Sénégal. Les cas augmentent et que nous devons tous se sentir concernés par cette pandémie et prendre des mesures strictes pour stopper cette propagation. Donc Pekin Diogdjof est un mouvement qui a un état de collaboration avec les autorités du département de Pekin qui a pris des initiatives pour apporter sa contribution et suivre les applications de son Excellence M. le Président Nakissal qui a donné des recommandations que nous devons suivre et appliquer à la lettre. Donc là tout le monde doit être conscient que pour stopper cette maladie, on doit prendre des mesures d'hygiène et respecter les recommandations, comme je l'avais si bien dit, de son Excellence, aider les autorités sanitaires à vraiment stopper cette pandémie parce qu'elle commence à devenir dangereuse. Si on dépasse la limite, le pays ne sera plus en mesure de prendre en charge les malades. Donc soyons conscients, soyons vigilants, parce qu'on a en face de nous un ennemi très dangereux, qui est invisible, donc qui est un très 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 grave ennemi parce que quand on est invisible, c'est difficile à combattre. Mais je crois que si nous appliquons les consignes, les mesures d'hygiène, les recommandations de son Excellence et des autorités sanitaires, nous parviendrons, Inch'Allah, à stopper cette propagation. Comme l'a si bien réussi la Chine, qui est un pays peuplé et qui avait de nombreux cas, mais qui sont parvenus quand même à éradiquer cette maladie, sinon à stopper la propagation. Donc si la Chine le réussit, nous aussi nous pouvons réussir cela. Donc soyons vigilants, respectons les mesures de consigne, respectons les mesures d'hygiène. Alors suivons nos autorités administratives, nos autorités sanitaires, et nous parviendrons, Inch'Allah, à stopper cette propagation. Donc là, aujourd'hui, nous sommes au district de Khourouna, donc dans la commune de Piquin-Ouest, et nous avons rencontré Mme Sec, qui est à l'intérieur, qui est un peu empêchée, mais ses collaboratrices sont là, Mme Beng est là, Mme Correa, et toute l'équipe du district. Donc c'est l'occasion pour remercier l'équipe sanitaire qui est là, au district de Khourouna, qui ne ménage aucun effort, vraiment pour stopper cette propagation. Donc, mille merci vraiment au district de Khourouna. Je vous remercie.